C'est un joueur qui a de longs segments, il est grand, il a une grande envergure, il a des jambes de grande taille, et donc lui, autour de ça, il a un développement musculaire qu'il a encore à faire. D'un point de vue technique, Mame est un joueur de grand talent, doté d'une taille, d'une motricité et d'une qualité de main exceptionnelle, qui en font un des top prospects européens. Moi je lui parle souvent et je lui dis d'abord il faut que tu deviens le meilleur rebondeur de France. Sa force c'est plutôt agressivité vers le cercle, utiliser sa main gauche, sa main droite, les braoulées, les rebonds. Pour aller plus haut, il va falloir qu'il arrive à tout faire un peu plus vite, qu'il puisse changer de direction, changer de vitesse, accélérer, ralentir, réaccélérer. Là où j'ai ma plus grosse marge de progression, c'est sur l'explosivité et maturité. Et donc moi mon travail c'est de le développer physiquement, ça passe par des exercices en salle de musculation. Et également sur le terrain, avec des exercices d'explosivité, des exercices de pieds. Donc l'Icorn Factory c'est une structure d'accompagnement des joueurs, qui se place vraiment d'un point de vue d'un projet joueur. C'est vraiment accompagner le joueur dans son projet sur une année, sur deux années. En termes de pratique, c'est qu'on évalue le joueur à la fois sur sa posture, on évalue le joueur sur ses qualités physiques, on évalue le joueur sur l'impact systématique à ses entraînements, au travers de matériel technologique. Donc avec Arnaud Ferrec, j'ai fait des tests biomécaniques, qui m'ont permis d'en savoir plus sur mon corps, et d'axer le travail de Vincent tout au long de la saison. Mais aussi au travers de questionnaires psychologiques, et de l'importance de la nutrition par rapport à ses besoins. On a fait des tests sanguins, qui m'ont permis d'adapter au maximum possible mon régime alimentaire, pour qu'il soit le plus précis possible. Nous utilisons une base de données vidéo et statistiques, qui nous permet de faire un retour à MAM sur ses matchs, et à le préparer à ses adversaires. L'avantage de la vidéo, c'est que ça ne ment pas. Des fois, on a l'impression de faire certaines choses sur le terrain. Mais quand on a la vidéo, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas fait suffisamment bien, ou de la bonne manière. Et ça te permet de te remettre en question. J'ai appris que si on veut progresser, il faut travailler toute la saison, pas seulement une partie, pas seulement par séquence. En France, on se tourne beaucoup sur le global, et nous, on est plus dans une démarche analytique. Pour le moment, il va briller grâce à son positionnement sur le peinier. Donc c'est vraiment une question de force et un peu de technique. Il est inamovible une fois qu'il a pris cette position préférentielle, comme on dit. Aujourd'hui, les pivots classiques sont de moins en moins nombreux. On voit de plus en plus d'intérieur qui s'écartent, qui jouent face au peinier. Les vrais joueurs au dos au peinier, comme David Robinson, Pat Ewing, Shaquille O'Neal, il y en a de moins en moins. Un joueur qui a de grandes qualités et des qualités uniques pour son âge. Donc il doit encore beaucoup bosser, mais pour moi, il est sur la bonne voie. Merci. 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 Merci.